salut alors là c'est vraiment une très très micro vidéo en fait c'est sur les pas de vis de ville brequin donc tout ce qui est tarot et filière c'est quand même assez cher parce que c'est des pas un peu spécifique donc généralement ce qu'on achète comme kit de tarot de réflexion dans la mobilette ce genre de choses le truc les plus courants là c'est genre de kit chinois 20 balles comme ça qu'on peut trouver n'importe où il faut dépôt ou autre après quand on veut taper dans des mallettes de tarot spécifique pour refaire des écrous de roue arrière ou des trucs comme ça vraiment on s'en mange dans des dans des gammes de prix qui sont qui sont plus du tout du tout du tout les mêmes on est plus autour des 200 300 balles la mallette de tarot et encore faut prier pour qu'on aille vraiment tout ce dont dont on a besoin et qu'un jour on se retrouve pas avec un tarot qu'on n'a pas donc petite solution à pas cher les les ville brequins au niveau des filetages j'ai remarqué sont très souvent matraquer alors à quel point ça c'est un ville brequin neuf donc la personne qui va regarder cette vidéo très certainement reconnaître son ville brequin donc là quand c'est vraiment un stade rond comme ça là c'est mort alors je sais pas si on peut bien 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 le voir la vidéo mais là vraiment le pas de vis il est rond il est net donc là ça ça c'est foutu c'est con c'est un ville brequin neuf en plus bon il a rouillé un petit peu parce que je l'ai je l'ai stocké mais mais à la base il était neuf et bien souvent ce qui se passe c'est que les les filetages un coup ils ont pris un petit peu de travers alors les gens ils les ont enlevés les ont remis les ont renlevé les ont remis et puis bon au final c'est pas ouf les boulons bon bah très souvent ils ont pris un petit coup dans la gueule moi j'ai dans mes caisses de boulons j'ai enfin d'écrou pardon dans mes caisses d'écrou j'ai très 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 peu d'écrou qu'on pas pris un petit peu sur le bout c'est c'est vraiment très rare alors moi j'ai opté pour cette petite chose alors ça c'est un truc qui est relativement connu pas très connu des gens qui connaissent ça s'appelle un ça s'appelle un peigne pour les filetages enfin nous on appelait ça comme ça alors maintenant chez moi personnellement j'appelle ça une gratounette je trouve ça mignon comme nom et donc en fait ça permet d'aller racler dans les filetages alors ça c'est un modèle chinois qui coûte au bas mot une vingtaine d'euros un truc comme ça que j'ai trouvé sur ebay après faut savoir que chez les pros un truc comme ça je voulais me renseigner on est plus autour des 70 80 euros hors taxe donc le prix est plus le même par contre les les peignes à filet que j'ai trouvé chez les pros enfin ce qu'on utilise réellement en mécanique par contre ils ont un petit ils ont un petit rajout au bout qui permet de dracler les filets et où ils sont ils sont vraiment mieux que ça mais bon là vraiment n'est sur un truc à 20 balles donc on va pas trop 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 se plaindre non plus alors comment on va voir ces vidéos alors quand le pas de vis il est pas trop trop complètement bouffé généralement ce qui se passe c'est que la queue du vidéo étant de l'acier traité généralement c'est la crasse et les morceaux de filet du de l'écrou qui viennent se déposer à l'intérieur et qui viennent obstruer le filet donc quand on revisse un écrou ce qui ce qui vient de gêner en fait quand on le visse comme ça la main c'est les morceaux de filetage qui ont déjà été déposés par l'ancien écrou qui était posé dessus et qui était mal posé et qui s'arrachait dessus alors pour débrouer les filetages comme d'habitude je fais tout tomber c'est pas grave en fin de compte c'est très simple le principe du peigne à filet donc il y en a deux il y en a un de ce côté là et un de l'autre alors il suffit de retrouver le pas de vis directement en posant à l'oeil nu le filetage dessus donc il suffit de faire le tour de de tous les pas que ça peut faire enfin les pas les plus conventionnels après c'est clair que si on tombe sur vraiment des pas bâtards là on est vraiment on est mal voilà donc là je suis pas mal là je sais que là mon mon pas de réfection de filet je le tiens je sais qu'il est de ce côté là donc après c'est très simple il suffit de gratter alors sur ce à 80 balles là c'est bien puisqu'on peut gratter les filets dans ce sens là un peu comme on épluche des patates personnellement je préfère mais bon là pour 20 euros on va pas se plaindre parce que ça normalement ça c'est la partie qui permet d'attaquer sur du très 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 gros quoi alors lequel c'est que je me trompe pas quand même c'est vraiment à l'oeil c'est peut-être bien pas tout à fait celui là je pensais que c'était celui là mais c'était bien pas ça alors on va regarder avec d'autres je vais comparer là c'est bon là c'est bon je le tiens là je sais que c'est bon filet donc une fois qu'on l'a bas c'est très simple c'est le principe de la ligne donc on cale ça directement dans les filets et une fois que c'est bien pris dedans on vient gratter les filets pour les débourrer alors c'est bien parce que ça enlève un peu la crasse dedans ça remet un peu les filets droit voilà et ça permet de se retrouver avec bon moi ça sur ce vide brequin là je l'ai déjà fait donc forcément je vais pas m'attarder plus dessus mais ça permet de débourrer d'enlever tous les restants de filets qui sont qui sont restés coincés et de se retrouver avec des écrous même deux cases qui prennent pas trop mal quoi voilà c'est une petite astuce alors si on fait deux villes brequins par an je sais pas si ça vaut vraiment le coup surtout si on les remet en neuf en tout cas pour les gens comme moi qui font pas mal de villes brequins d'occasion qui en font entre 10 et 20 par an comme ça et qui à chaque fois se retrouve avec des écrous qui visent mal ou des trucs comme ça c'est vraiment cet outil à 20 balles chez les chinois c'est vraiment pour moi c'est devenu indispensable évidemment si vous avez un petit peu plus de sous pour investir dans celui qu'on utilise réellement mécanique c'est à dire celui qui permet de racler les filetages directement sur le bout je vous le conseille vraiment parce que c'est avec les années ça devient vraiment indispensable ce truc là voilà c'est tout